Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Eh bien, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est sur Akulom, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un bug qui va vous permettre d'éviter des dégâts de chute grâce au cramponneur. Donc c'est un bug, à mon avis, ça va être corrigé très prochainement. Mais je vous montre ça. En fait, il y a un petit bug qui vous permet de ne pas prendre de dégâts de chute. Donc là, regardez, si je saute de cette rampe, tout simplement, je vais prendre des dégâts de chute. Regardez, là, j'ai fait 5 rangs de hauteur. Et là, si je saute, boum, je prends des dégâts de chute. Donc maintenant, pour éviter de prendre des dégâts de chute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jump comme ceci. Ça fonctionne aussi avec des pneus. Je vais vous montrer ça après. Donc là, je prends le jump, j'active mon grappin et ensuite, je fais une glissade comme ceci. Donc là, j'ai raté parce que ça, ma glissade, c'est stoppé. Donc là, je vais recommencer. Il ne faut pas que votre glissade soit stoppée par un élément du décor. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, regardez, je glisse, je glisse, je glisse. Dès que la glissade est finie, en fait, j'ai le rat bleu du grappin autour de moi. Donc maintenant, si je remonte tout simplement sur la rampe et que je saute, vous allez voir que quand je vais atterrir, je ne prendrai aucun dégâts. Donc là, hop, regardez, boum, je ne prends aucun dégâts. Après, ça enlève, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois parce qu'après, vous avez vu le rat qui est autour de moi, c'est enlevé tout simplement. Alors, il faut savoir aussi que quand vous faites le glitch, le bug, il faut savoir que si vous sautez, regardez, là, je vais vous montrer, je prends le jump, je slide, enfin, j'active le cramponneur, je slide. Donc là, on peut voir que j'ai le rat bleu, mais comme j'ai sauté à la fin du slide, je n'ai plus le rat bleu. Donc en fait, il faut savoir que si vous faites le bug, vous ne pouvez plus sauter ou sinon, ça enlève votre immunité sur le saut, enfin, sur les dégâts de chute. Donc là, regardez, si je ne fais simplement que sauter, boum, je perds mon immunité. Vous avez vu ? Donc en fait, vous ne pouvez plus sauter. Donc c'est une petite astuce, un petit bug, mais qui n'avantage pas grand-chose non plus. Donc là, regardez, je vais le faire avec les pneus. Donc ça fonctionne aussi, je vais attendre que mon cramponneur se recharge, voilà. Donc je saute sur le pneu, j'active mon cramponneur. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas activé, celui-là ? Il est fou, quoi. Donc attendez, je vais remonter parce que là, ça a bugué, ça n'a pas fonctionné. Ah mince. Ça n'a pas fonctionné. On va recommencer. Donc là, je prends les pneus, boum. Ah, mais c'est normal, il est en train de recharger. Ok, ok. Autant pour moi. Hop, je prends les pneus, je saute. J'active mon cramponneur. Ensuite, je slide. Voilà, j'arrête de slider. Et vous allez voir que quand je vais sauter, je ne vais prendre aucun dégâts de chute parce que ça fonctionne aussi avec les pneus. Mais c'est pareil, il ne faudra pas sauter entre temps. Vous avez vu là, j'ai pris aucun dégâts de chute. Je suis toujours à 50 points de vie. Mais si vous sautez une fois comme ça, ça annule l'immunité aux dégâts de chute. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Peace.